Depuis hier, le service communication du FC Sochaux relaie les messages de condoléances. Des messages qui viennent de stars du foot ou d'illustres inconnus. Il a marqué l'histoire. Kylian Mbappé cette saison a marqué 15 buts. Et la dernière fois qu'un joueur de moins de 20 ans avait marqué au minimum 15 buts dans le championnat de France, c'était Stéphane Paye en 1985. Je pense que c'est une statistique qui résume assez bien la portée qu'a pu avoir ces performances. C'est dur de faire ses preuves quand on est un jeune comme ça dans un club ? Non, à ce chaud, disons que quand un jeune flambe, on lui donne toujours sa chance et il arrive toujours à avoir sa place. Il fut peut-être le plus doué des Lyonceaux. De 1982 à 1989, Stéphane Paye régala le public de Bonnall, marquant 80 buts en 220 matchs. Il avait 22 ans et au pays de la Peuge, il était le roi du pétrole et il roulait des mécaniques. Techniquement, il était relativement bon, des deux pieds d'ailleurs, et aussi un très très bon jeu de tête. Il avait une présence physique dans les 16m50. Grand Gaillard, beau gosse, super joueur, avant deux ans, encore une fois avec beaucoup de maturité dans son jeu. En 1988, il est élu meilleur footballeur de l'année et remporte avec son copain Eric Cantona le championnat d'Europe junior, avant de le rejoindre à Montpellier. L'aventure tournera au bide. Stéphane fera parler de lui pour des problèmes extrasportifs et enchaînera ensuite les clubs, sept différents en huit ans. Puis dans les années 2000, il devient entraîneur. Mais à part une montée éphémère en Ligue 2 avec Besançon, il ne trouvera pas vraiment son bonheur. Moi, je suis arrivé en 82 au club et après, c'était mon ami du début jusqu'à la fin, quoi. Et jusqu'à encore hier et ça restera toujours mon ami. Je souhaitais qu'il m'a apporté énormément, footballistiquement et humainement. C'est marrant parce que c'est quelqu'un que j'ai adoré quand j'étais plus jeune sans le connaître. Et puis, je me suis mis à le connaître plus intimement et j'ai adoré la personne bien plus que le joueur presque. Parce que c'était vraiment une bonne personne. Pour le premier match de la saison, le 28 juillet, Bonal se terrera une minute pour celui qui l'aura tant fait vibrer.